Bonjour tout le monde et voici en vous. Aujourd'hui, je vais vous commenter une interaction faite en caméra cachée dans un espace coworking de Paris. C'est tout de suite sur Morningkiss. Suite à un commentaire sur YouTube, à plusieurs commentaires sur YouTube sur la manière d'aborder une femme au travail. Est-ce que c'est possible ? Comment on fait sans être repéré, entre guillemets, comme un dragueur au travail ? Bien sûr, c'est une situation délicate. J'ai décidé, en profitant de nouveaux locaux Morningkiss au centre de Paris, dans un coworking, de faire plusieurs caméras cachées. Voici la première que je vais vous commenter aujourd'hui. Je vais prendre certains extraits de l'interaction que j'ai faite un vendredi après-midi. Et dans cette interaction, il y a plusieurs choses à noter. Je vais donc vous laisser regarder tout d'abord l'interaction et ensuite je vais commenter ce qui se passe, comment j'ai fait, les difficultés, les atouts et les forces de cette interaction. Bonjour, je vous avais en compte juste deux secondes. Je sais que c'est un peu bizarre, mais je prends l'attention de votre collègue. Je sais que vous êtes en réunion. C'est un peu bizarre de le faire. Je suis un peu fou. En fait, je suis juste là-bas. J'étais en réunion et tu m'as complètement déconcentré. Je suis trouvé très délégant et je voulais juste finir à ma présence. C'est un peu bizarre, vous êtes en réunion professionnelle, donc ça n'arrive pas tous les jours. C'est un peu professionnel, on a des amis. Ah, vous êtes des amis ? Oui. C'est un accent, non ? Oui, je suis Nierlandaise. Nierlandaise ? Ah, et toi aussi ? Nierlandaise. Moi, c'est en gros en tout cas. Tu fais quoi alors à Paris ? J'essaie de deviner ce que tu faisais dans la vie. Donc, vous êtes dans la mode à mon avis, vu comment vous êtes habillée. Dans la mode ? Non, mais merci. Dans mes pas ? Tu dis non, on n'est pas dans la mode. Dans la mode ? Alors, tu travaillais dans quoi alors ? Oui, biotechnologie. Technologie ? Ah oui, c'est un peu compliqué, je n'aurais jamais deviné. En même temps, non, mais c'est connecté d'être comme un métier d'homme. On travaille ici, mais on est en train de faire quelque chose maintenant ensemble. Oui, je suis comprenant et je ne voulais pas déranger tout le temps non plus. Donc, j'imagine que c'est un peu bizarre avec un rapport comme ça. Tu travailles ici ? C'est ici tous les jours alors ? Oui. Ah oui. Moi, pareil, en fait. Pas tous les jours, je viens trois, quatre fois par semaine. Donc, je n'avais pas beaucoup d'accent. Non, pas d'accent. Ah oui, c'est vrai. Tout le monde me dit que j'ai un grand accent. Tout le monde me dit que tu as un accent hyper flagrant quand tu parles. Ah oui. Et tu me dis combien de temps que tu es ici ? Oui, quatre ans. Quatre ans déjà ? Ah oui, c'est cool. En tout cas, j'aimerais bien te proposer de prendre un café. Il y a moyen qu'on puisse le faire, non ? Un numéro ou un contact ? Je peux prendre ? Oui, je suis fait dans les re-work pour mon passé. Oui ? Et tu as un nom que je ne peux pas ? Oui, pourquoi pas. J'ai une carte. Qu'est-ce que tu as une carte ? On voit ça quand tu es un peu moins... Enfin, moi, je suis en réunion. Donc, on voit ça quand on est un peu moins occupé. Je peux oublier notre vie. Ah oui. Mais... Ah oui. Je suis souvent en re-foussé. Donc... Voilà. Voilà. Mais t'as mesdames à ces emails ? Tu peux répondre ça ? Euh... C'est pas obligé, hein ? Si tu te dis non, je ne suis pas à t'embusqué. Non, mais c'est en fait... Est-ce que pour... Pour Fresnel, on peut boire un café ensemble ? Le chez Marie... Ok. Ah, mais j'aurais pas vu l'alliance. En même temps, j'aurais du Loire, quoi. Ouais. Ouais, mais c'est pas d'art, là. Juste être honnête, c'est pas d'art. Mais c'est important, bien sûr. Mais ça fait plaisir d'avoir. C'est combien de fois tu aimerais ? Euh... Cinq ans. Cinq ans ? Mais c'est en français ou c'est en néandais ? Euh... Moi, je suis moitié. Ah oui ? C'est pour ça que tu parles bien en français. La meilleure deuxième monde. En tout cas, je voulais venir te parler, mais si on sait quoi, j'en prends un café avec plaisir. Alors, enchanté. Bonne continuation. Bonne continuation. Bonne continuation. Enchanté. Bonne continuation. Ciao. Bonne continuation. Bonne continuation. Bonne continuation. Alors, comme vous avez vu, la configuration était difficile et j'étais obligé d'aller faire une approche directe. Pourquoi directe ? Euh... Parce que, justement, même si on travaille et on veut éviter d'aller trop directe, euh... comme disent souvent mes clients, euh... comme disent souvent mes clients, euh... En fait, ici, c'était obligé que j'aille directe parce que, justement, il y avait deux chaises, l'une, comme ça, euh... face à l'autre. Et j'avais aucune raison d'aborder ces deux femmes. Et du coup, plutôt que de passer par un mec un peu bizarre, un peu chelou, euh... et d'aborder sans raison, je me suis dit qu'il fallait vraiment aller direct. Je préconise donc, si vous abordez, et ça passe aussi dans les cafés, si vous abordez quelqu'un qui est assis, euh... dans un jardin public, s'il est assis sur un banc, vous dites, je vais pas rester, je reste pas longtemps, ou j'ai pas... Je parle tout de suite, mais j'ai voulu te dire. Ensuite, on fait la phrase d'approche. Tout de suite, on met la fille à l'aise parce qu'on est en train de dire que, voilà, je vais pas m'incruster. Bien sûr, si ça marche, on peut rester le temps qu'on veut. Ce qui est très important, euh... et ce que je voulais remarquer, en fait, avec vous, c'est... Euh... c'est qu'ici, on est au travail, donc il faut avoir une certaine intelligence sociale, dont je parle souvent, en soirée, dans un bar, avec un petit coup dans le nez, avec une fille qui... qui a une énergie complètement différente. Euh... elle est en mode sociabilisation, fête même. Avec cette réponse, j'aurais pu dire, euh... une phrase, genre, euh... J'aurais pu dire ça dans un bar, et j'aurais dit ça peut-être dans un bar. Par contre, on est ici au travail, elle est en réunion professionnelle, là, à côté d'un collègue. On est dans un environnement, un espace professionnel. Je voulais pas aller au-delà de la limite, aussi, de cela. Et du coup, j'ai dit, ok, je pouvais pas le savoir. Je voulais venir te parler quand même, me réveiller. J'ai vu que t'as la bague. Je reste poli, je reste crotois, je suis plus dans la séduction. Mais je vais pas juste partir en disant, ok, t'es marié, ok, je me casse. Je vais dire, ok, c'est cool. C'est une belle chose. T'es marié depuis combien de temps ? Ça, c'est cool. Quand même, si on se recroise, parce qu'en fait, on est dans un lieu où je vais être ramené à le revoir. Si on se recroise, on pourrait prendre un café. Et là, juste pour rassurer, c'est pas pour essayer de la draguer, la séduire. C'est juste pour être poli, pour être sympa. Cette femme, elle pourrait devenir même une connaissance professionnelle ou même une amie sans que je cherche quelque chose, sans qu'elle cherche quelque chose. Les hommes et les femmes, elles peuvent devenir amis sans qu'il y ait une intention sexuée de la part, d'une part ou d'autre. Donc, voilà l'analyse de cette interaction. J'espère que ça vous est utile. Bien sûr, si vous voulez aller plus loin ou voir l'interaction complète, vous pouvez nous rejoindre sur la tribu. Il y a des liens à droite qui s'affichent sur l'écran. Cliquez pour bien sûr parcourir plus de vidéos Monikis de toute l'équipe. Il y aura bientôt de nouvelles vidéos de ma part et de la part de toute l'équipe. Bien sûr, je recommande, je préconise que vous abonnez à notre chaîne pour avoir les nouvelles vidéos dès qu'elles sont publiées. Et bien sûr, rejoignez-nous sur la tribu. Et à très bientôt sur Monikis. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501